Le port d'Abidjan est encore plus fiable, plus performant. C'est l'ambition des autorités portuaires qui viennent d'initier un exercice de libération d'un navire pris en otage par des pirates. Ces types d'exercices sont menés régulièrement, on dit Alidia Rasouba. Un navire commercial pris pour cible par une dizaine de pirates au large des eaux ivoiriennes. Nous sommes le jeudi 24 octobre à quelques mètres de la direction des opérations maritimes et de la sécurité du port autonome d'Abidjan. Tout l'équipage du navire est pris en otage par les pirates. Sur la rive, la gendarmerie, la police et les agents de sûreté des installations portuaires sont avertis de la menace. Aussitôt, un dispositif est mis en place pour s'y conscrire la prise d'otages. Un zodiaque et deux vedettes sont mises à contribution pour se lancer à l'assaut des bandits. Les forces de sécurité et de sûreté peuvent se rapprocher du bateau attaqué. Première action, des tirs de sommation. Un cordon de sécurité a ensuite dressé. Les pirates n'entendent pas abdiquer, ils ouvrent le feu. Après plusieurs minutes d'échange de tirs, les forces d'intervention parviennent à mettre à hors d'état de nuire les bandits. Bilan de l'opération, quatre blessés côté pirate, les six autres sont maîtrisés. Les preneurs d'otages sont ramenés sur la rive. Les blessés, pris en charge par les sapeurs-pompiers alertés, les autres sont soumis à un interrogatoire lorsque le caïd, le chef du gang, a tenté de s'échapper. C'est sans compter la vigilance des chiens de garde qui freinent son échappade. Des stupéfiants sont retrouvés dans les affaires des bandits, lesquels sont amenés ensuite par la police. Un exercice, comme cela, se fait sur toutes les grandes plateformes portuaires pour mettre à l'épreuve le dispositif de sécurité en place. Cette pratique répond aux exigences du code ISPS, un ensemble de mesures spéciales de renforcement de la sûreté maritime mise en place par l'Organisation maritime internationale OMI en décembre 2002 à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Il a été suivi avec beaucoup d'intérêt par les responsables du PAA ainsi qu'une délégation des ports du Havre. de l'OMI en délégation de l'OMI en délégation de l'OMI en délégation